Jacques Vénérusio, David Gattegno, ils ont travaillé beaucoup sur l'album et Jacques Vénérusio a écrit une chanson que va chanter Chimène Badi qui s'appelle « Les cinq doigts de la main » que tu ne connais pas. Tu ne la connais pas ? Non. Véronique, raconte-moi, « Les cinq doigts de la main ». Ben, « Les cinq doigts de la main », moi je les connais, mais toi tu ne les connais pas, « Les cinq doigts de la main ». Je ne connais que trois. Tu n'en connais que trois. René Charles et René, bien évidemment, et Céline. Et moi, j'ai eu le privilège d'aller jouer avec Nelson et Eddy, « Les cinq doigts de la main ». Oh non, ce n'est pas vrai. Alors que « Les cinq doigts de la main » est une création. Peut-être que tu l'enregistreras après cette émission. Qui sait ? Chimène Badi rêve de te rencontrer. Elle a chanté des chansons de Céline Dion à ses débuts. Elle est là. Elle aussi, comme Vincent, comme beaucoup d'artistes, sont très heureux de rencontrer Céline. Ils sont impressionnés d'ailleurs par toi, mais aussi impressionnés par ta simplicité. Écoutez cette chanson. Vous ne la connaissez pas ? C'est une création. « Les cinq doigts de la main », mais les images parlent d'elles-mêmes. Regardez. Ce n'était pas un château de sable, la forteresse que tu montais. Ce n'était pas une idée de marbre, la famille que tu voulais. Il y a des guerres sans arbre, silencieuses et en retrait, l'amour fou et discret. Ce n'était pas un palais fermé, le refuge dont tu rêvais. Ce n'était pas un mirage blanc, les enfants que tu souhaitais. Il y a des colères sans larmes, des orages de printemps, les grands rêves prennent du temps. Comme les cinq doigts de la main, les uns contre les autres. On suit le même chemin et le temps nous emporte. Un peu plus loin dans la vie, un peu plus loin dans l'infini. Comme les cinq doigts de la main, les uns contre les autres. Sans jamais lâcher le lien ni l'espoir qui nous portent. Devant ce cadeau de la vie, tout ce qu'on peut faire, c'est dire merci. Ce n'était pas un coup de folie de croire encore à la vie. Et ce n'est pas sur du vent que tu as bâti ton clan. Il y a des murs sans frêle, des abrus, des murales, qui ne peuvent jamais tomber. Comme les cinq doigts de la main, les uns contre les autres. On suit le même chemin et le temps nous emporte. Un peu plus loin dans l'avenir, un peu plus loin dans l'infini. Aujourd'hui vous êtes cinq à danser, alors demain pourquoi pas six, sept. Merci. Merci. On va rejoindre Simen Badi. Vous allez vous mettre derrière tous. Jacques Vénérouseau, l'auteur de la chanson, c'est lui, à la guitare. David Gattegnaud, piano. Vous allez tous vous mettre là-bas. Comme à vous, Véronique. Céline va se mettre là-bas également. David est là. Merci beaucoup, Jacques Vénérouseau, là-bas. Tout le monde là-bas. Oh, c'est incroyable, excusez-moi. On sent Chimène. Les cinq doigts de la main. Bravo. Alors Chimène, c'est un moment particulier. Je crois que c'est Noël pour vous ce soir. Mais c'est moi qui reçois le cadeau. Ah oui, c'est joli. Je te promets. Je suis ravie d'avoir pu vous l'interpréter. Merci. Bravo. Alors, elle est au bord des larmes parce qu'elle a chanté, quand elle était toute jeune, Power of Love. Ensuite, elle a chanté. Quelle est ta chanson préférée de Céline ? Je crois que ça reste Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Oui. C'est une bonne. C'est une bonne chanson. Alors Véronique. Toi, tu connais toute la famille, Véronique. Ah oui. J'ai eu la chance d'aller passer la soirée chez Céline et René, puis René-Charles et Eddy et Nelson. Et puis, c'est tellement beau de voir cette famille. Et je trouve que vous avez écrit une chanson qui est aussi grande que cette magnifique famille. Je vais demander à Jacques Vénéreuseau parce que c'est l'homme de l'ombre. Mais c'est lui qui a travaillé beaucoup sur cet album. Il a travaillé avec Goldman. Il a écrit des tubes pour tout le monde. Et David Yadénio est là. C'est un album particulier pour vous, Jacques. Oui, c'est un album très particulier. C'était un plaisir comme à chaque fois. Mais je ne sais pas. Cette fois, il s'est passé encore quelque chose de plus. C'était encore plus intime. On s'est retrouvé en studio à trois ou quatre. C'était très, très intense. C'était l'intimité qu'on sent dans le disque. Oui, absolument. Et dans les thèmes abordés. Absolument, absolument. Je n'ai pas travaillé seul sur cette chanson. Je partageais le texte avec Nina Bouraoui qui a écrit pas mal de choses déjà. Et puis, arrangé avec Thierry Blanchard et Patrick Amparzomian. Et c'est vrai que c'est toute une équipe qui prend un plaisir immense à travailler avec Céline. Parce que je ne vois pas ce qu'on peut rêver de mieux au niveau... En tout cas, voilà. C'est une chanson qui vient d'être créée devant toi par Chimène. C'est un cadeau. Tu la mettras sur un disque ou pas dans ton cœur. Tu la ferais écouter à tes enfants plus tard. Absolument. Ils nous habitent déjà tous. Je vous en remercie infiniment. Merci. Merci. Merci d'avoir émortalisé cette chanson. Bravo, merci. Chimène, vous êtes sur scène le 3 décembre et en janvier à l'Olympia. C'est ça. 3 décembre et 25 et 26 janvier. Et David Gattegnaud qui a collaboré à beaucoup de chansons sur ce disque. Il y en a une qu'on va encore écouter tout à l'heure. Merci beaucoup.